Précédemment dans notre série de vidéoconstructions tirée du film Lego Ninjago nous avons vu ensemble le 110609 le Mentare Bomber que vous pouvez voir derrière moi en train de tourner 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 jusqu'à l'infini et donc justement si ce modèle vous intéresse et bien je vous reconnais d'aller voir la vidéoconstruction qui est sur la chaîne bien évidemment et donc aujourd'hui il est temps de passer au modèle suivant à savoir le 110608 le Master Falls le pont de la jungle en français qui contient 312 pièces et coûtent la somme de 29,99€ centimes et donc voici la boîte comme ceci voilà et donc effectivement un nouveau un set de structure et comme on peut voir pour une fois on va quitter un peu la ville de Ninjago City on va quitter ses dojos, ses rues infestées de personnages requins et autres marchands en kiosque et donc nous allons et bien revenir à la nature avec une très 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 jolie image de fond vraiment très bien réalisé je trouve et donc écoutez c'est très bien tout ça elle est cool ma vie mais autant commencer à construire allez et donc vous aurez compris aussi trois figurines assez importantes dans ce set pas de stickers ça commence bien je suis agréablement surpris donc on va mettre ça de côté donc un seul mode d'emploi que vous avez pu voir deux sachets par contre dont le premier en fait et bien dans le thème où j'en construisais bien toutes les figurines comme ça quand toutes les figurines sauf une mais bon la quatrième et dernière est certes une figurine mais pas vraiment la plus importante on verra ça bien sûr après ensemble allez et d'ailleurs je crois que j'ai carrément zappé de me présenter mais bien sûr c'est moi l'osurkiller bah oui totalement avec ces nouvelles intros de live construction je j'ai en oublié de me présenter ce qui n'est pas traité de toile de ma part vous voyez vous m'en excusez j'essaierai de faire mieux la prochaine fois allez donc voilà pour nos trois petits paquets de pièces ça on le met par terre parce qu'on est des gros hooligans voilà on attend donc ne mettez pas vos trucs par quitte à faire voilà mais moi après après tout je les remets ensuite ok bon donc maintenant on a l'essentiel le kit du débutant pour faire nos petites figurines et donc justement la première figurine que nous avons construite ensemble c'est maître wu alors anciennement sensei wu mais c'est effectivement lego a décidé de d'appeler tout le monde maître en fait parce que sensei visiblement est un terme qui a différentes définitions sur les langues de base sensei en japonais ça veut dire maître voilà mais pas dans d'autres langues visiblement en bâtant tout le monde s'appelle juste maître comme ça c'est vite vu j'espère que vous avez compris et sinon et bien désolé donc comme vous pouvez le voir sensei wu qui cette fois ci va avoir et bien une petite pièce en tissu pour représenter le bas de sa tunique de sa touche et donc c'est quand même assez intéressant de faire passer tout autour c'est ça et puis après on remet ici bon ok pourquoi pas alors peut-être un peu plus carré ici peut-être on ça devrait faire l'affaire je pense même si c'est un peu ouvert sur le côté maintenant le haut de son habit comme ceci ça rend particulièrement effet si je peux juste refermer ça un peu mieux ce serait genre l'idéal en fait j'ai l'impression que c'est pas vraiment le haut programme donc voilà aussi bien avant que arrière avec ce logo qu'on retrouve normalement sur les différentes tenues des ninjas si je ne dis pas de bêtises pour la petite barbichette non elle est même différente j'ai l'impression sa barbichette par rapport à celle qu'il avait auparavant et la tête et la tête devrait elle aussi logiquement être différente donc par contre qu'un seul imprimé cette fois ci je pensais qu'on en aurait peut-être deux vu que la part des ninjas maintenant deux imprimés ce qui là encore est assez différent de la d'avant où ils avaient souvent un seul imprimé et aussi qui ne changeait pas pendant de très longue pendant de nombreuses années et là encore c'est plutôt cool parce que le film on a enfin des nouveaux visages pour tout le monde avec différents imprimés et c'est là encore c'est vraiment le bienvenu ok on reçoit dans la caille alors caille qu'on a déjà vu ensemble dans l'entraînement enfin oui l'entraînement au spin jitsu donc bon je remonte quand même l'avant et l'arrière de son imprimé pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo pas de souci pas de souci il n'y a pas de problème vous n'êtes pas obligé de tout regarder il vient par contre je crois avec la même épaulette qui fait aussi donc office de pièce pour ranger ses lames voilà donc à nouveau les deux mêmes têtes comme ceci et par contre alors qu'avant on l'avait avec sa cagoule là on va l'avoir avec sa coupe de cheveux ouais donc les coupes de cheveux effectivement des personnages ninjago dans les films c'est vrai que la première fois que j'ai vu leur coupe de cheveux à nos six ninjas j'étais pas entièrement convaincu parce que pour ça t'avais l'impression que un pigeon était passé par là quoi pour ne pas en dire plus et bon mais visiblement non je comprends ce qu'on voulait faire je pense qu'ils ont voulu représenter le côté un peu flamme parce que là encore je rappelle que kai est le ninja du feu enfin de l'événement du feu donc je pense qu'ils ont voulu représenter ça avec cette espèce de coupe de cheveux qui monte qui monte ce qui ne s'arrête même plus en fait donc voilà pour notre figurine de kai et par contre c'est moi j'ai arrêté senseiou en plein milieu pour des raisons que j'ignore ok je sais pas ce que j'ai fait dans ma tête je crois qu'il y a eu un j'étais très impatient je pense de voir la coupe de cheveux de de kai sûrement donc voilà et donc le tirant senseiou qui a un charpoule encore de couleurs différentes on a eu beige caravelle mais on a effectivement marron marron ou vert foncé je vous laisse répondre à ma place parce que moi je... non mais en plus c'est même pas ça qu'il a son chapeau il a ça beaucoup d'erreurs puis donc on aura un nouvel imprimé et un nouveau on a l'imprimé donc de torse et de jambes pour garbadon puis après donc on va mettre ça ici alors par contre est-ce qu'on peut... il faut mettre les petits bras en avant comme ça et voilà et donc de base cette pièce là en fait ils mettaient à l'avant du torse et maintenant ils ont inversé en fait donc ils ont repris exactement la même pièce où il yarmadon avait déjà auparavant dans bah dans Ninjago par exemple en 2012 mais ils ont juste changé l'orientation de la pièce afin d'avoir un torse imprimable voilà donc forcément l'espèce de pièce un peu comme ça là c'était pas vraiment la meilleure des surfaces la tête de garbadon donc pas très très content comme vous pouvez le voir voilà et un seul imprimé par contre mais si je dis pas bêtises il y aura plein d'autres expressions faciales pour garbadon en fait vu qu'il est sorti dans plein de sets différents et autres donc je comprends effectivement un peu mieux peut-être pourquoi ils n'ont pas mis deux expressions faciales sur un même visage bon ça ne justifie pas non plus vraiment le fait mais c'est pas très important et par contre je me rends compte dans le mode d'emploi qu'il y a des petites étincelles sur les lames donc est-ce qu'il y a ces étincelles auparavant sur les modes d'emploi j'avais pas l'impression j'ai pas trop pourquoi ils ont mis ça j'ai pas l'impression que la pièce argentée soit vraiment différente et là encore ça se trouve je vais pas me tromper et j'ai beaucoup de mal à ces chapeaux si j'apprends n'arrête pas de tomber de mes mains c'est assez fou quoi par contre on va pas se le cacher les quatre katanas comme ça c'est quand même assez impressionnant je vais vous montrer ça juste après mais voilà quoi là c'est bonjour c'est moi garbadon je suis prêt pour me battre contre vous deux c'est assez violent c'est assez impressionnant bon voilà ok donc ça c'était pour garbadon bon alors là encore on a mis huit minutes sur les figurines je sais pas trop comment on a fait notre affaire je crois j'y fais beaucoup de temps vous m'en excuserez mais maintenant il est enfin temps de passer à la construction en elle-même donc avec eh bien une pièce 1x4 petite affaire qu'il faut que je retrouve... elle se cache où la petite ? là voilà donc là 1x4 que voici et qui va être rattachée à une pièce 2x4 lisse comme ceci puis ensuite à ça comme ceci et oh d'accord ok en fait ça se met ici d'abord il y a la pièce 2x4 donc tantu comme on peut le voir et après il y a la pièce effectivement un peu différente par contre si tu peux juste... voilà magnifique incroyable ok donc on a ça maintenant on peut passer à la suite avec une sous construction très rapide on commence avec une plaque on met ensuite la petite pièce comme ceci donc pentu hop là puis après on va mettre la pièce de roche à ce niveau on accroche ça à ce niveau là ce qui fait qu'on aura des formes assez intéressantes justement du fait de la plaque qui part dans un angle particulier et puis après eh bien on va fixer une pièce 1x1 avec un clip comme ceci puis on va mettre une pièce de pointe vers le bas c'est bien menaçant tout ça hop là on va l'aligner proprement quitte à faire et ne pas oublier ces petites pièces de feuillage qui hélas ont tendance à se casser un peu trop facilement si vous les rangez un peu mal donc on va mettre ça ici maintenant on va je pense en fait refaire deux fois plus ou moins la même chose ou pas je ne sais pas en tout cas pour l'instant on va déjà ajuster des cadres de fenêtre alors pour quelles raisons je ne sais pas pour faire peut-être une galerie souterraine ça me semble un peu compliqué vu la taille de la structure mais bon et c'est vrai que là encore c'est une structure qui m'intéressait à ce qui m'a assez rapidement intéressé sur cette là alors au début je pensais un peu moins cher donc on va voir effectivement s'il vaut le coup s'il vaut ses 30 euros ou pas et puis ben voilà alors on va mettre ça ici voilà oh oui visiblement on est reparti avec notre pièce de rocher toute faite sur laquelle on va fixer bien deux pièces pentues une fois une voilà et on va mettre ça ici qui est petit bleu et donc forcément ce type de décor me rappelle et bien la l'île de la veuve du tigre donc un modèle sorti en 2016 vague 1 avec le thème donc de sky bone des pirates du ciel et effectivement c'est vrai que c'est un modèle quand même plutôt cool là encore qui a une bonne petite atmosphère qui s'en dégageait avec une espèce de caverne un peu maudite avec sa petite cabane abandonnée donc j'espère que là encore c'est un set et bien qui aura une certaine atmosphère qui dégagera certains peut-être pas certaines émotions en tout cas un certain contexte ce genre de choses en tout cas pour l'instant le contexte on l'a pas vraiment vu qu'on est surtout dans des pièces une fois une mais visiblement on va quand même changer la situation peut-être qu'éventuellement comme on fait une structure je peux me baisser d'un cran et en fait juste laisser la structure au niveau du sol ce sera peut-être un peu mieux pour vous tout comme pour moi pour la construction donc mettons des pièces une fois deux avec l'accroche à clip ici puis des petites pièces une fois une à ce niveau là et ensuite alors attendez parce que déjà autre pièce archée qu'on va mettre à ce niveau puis après ici on va devoir faire en sorte de rattacher ça comme ceci afin d'avoir une accroche plus solide bien sûr les petites pièces sont elles aussi encore et toujours de la partie avec des une fois une à clip et des une fois deux enfin une, une fois deux comme ceci ok puis on va avoir donc notre squelette qui est en fait notre quatrième figurine qui est mise fièrement à l'avant de la boîte donc effectivement ça reste une figurine complète c'est juste pas une figurine traditionnelle de personnage mais elle est bien complète, elle est bien là donc écoutez elle est considérée comme quatrième figurine après tout pas de discrimination envers les squelettes d'autant plus que visiblement elle a quand même des éléments assez important enfin assez important d'un côté une dague et de l'autre une carte alors par contre il faudra m'expliquer comment la personne qui est je suppose pas morte en fait qui avant était pas en squelette genre avant de mourir elle a quand même gardé précieusement dans sa main sa dague et sa carte quoi et donc voici la carte qui représente un petit bateau avec une tour ici donc la tour je crois en fait parce que je crois que c'est une nouvelle pièce imprimée en fait ça va être la carte du Destiny Bounty j'ai l'impression qui va au temple de l'arme suprême ultime ou ultime suprême je me souviens un peu exactement du nom en français et donc ce petit personnage là va se mettre dans et bien ça vous voyez son petit habitacle donc c'est un est saussé juste être par terre mort je pense que c'est juste par terre mort on va pas se le cacher voilà donc il sera par terre mort les jambes en l'air et ensuite on va mettre une petite pièce de fouet mais en couleur verte ça devient une pièce de liane incroyable c'est ça la puissance des lego la réutilisation de pièces dans différents contextes pour faire différentes choses avec une seule et même pièce on va continuer à travailler un peu avec les pièces bleues maintenant oui ok d'accord je sais pas du tout à quoi ça va servir je suppose qu'on verra ça justement après c'est peut-être juste le reste de la construction simplement ok et après ça normalement on a alors une deux fois quatre enfin une deux fois six une deux fois quatre peintures ok on va faire comme ceci donc bon on fait du rocher je suppose là en fait on fait du bon petit rocher donc pas spécialement là encore beaucoup de choses super fascinantes à vous raconter aujourd'hui sur le modèle lui-même ça se construit bien mais il n'y a pas de... enfin c'est la fin somme toute assez classique on raccroche ça donc à ce niveau donc logiquement c'est aligné par rapport à votre pilier en termes de hauteur ok puis justement il faut qu'on a fait ça maintenant on peut de ce côté là aussi renforcer avec une seconde pièce comme ça qu'on va raccrocher au dessus puis on retourne donc et maintenant qu'est-ce qu'on va avoir ? alors on va avoir du list déjà voilà donc à ce niveau voilà et comme ça ensuite une bonne grosse plaque par contre alors par contre là je pense que c'est l'accroche pour le reste du pont en fait l'accroche à clip mais c'est vrai que par contre contrairement effectivement à la structure de l'île du tigre forcément le prix n'est pas le même mais là je pense pas qu'on a vraiment de structure intérieure non ? j'ai peur de dire de bêtises après c'est une live construction donc pour ça une live construction je ne connais pas toutes les informations donc des fois il m'arrive de faire des erreurs forcément mais bon on va découvrir ça ensemble après tout parce que là encore le conseil de construction c'est de découvrir ensemble ces sets de voir un peu ce qu'ils cachent quels mécanismes ou quels secrets il pourrait justement cacher comme par exemple ce squelette même si bon lui il est quand même assez mis en avant sur la boîte donc c'est pas non plus c'est pas non plus la surprise totale quoi après par contre effectivement est-ce qu'il y a un mécanisme au niveau du pont ? parce que là encore c'est pas la première fois qu'on a un pont dans l'injago alors ça peut sembler un peu débile comme ça genre ouais c'est pas la première fois qu'on a un pont dans l'injago tu m'étonnes tu m'étonnes euh mais effectivement ce niveau on a vu un un pont déjà à l'époque alors par contre c'est moi il fallait pas mettre ça ici en fait j'ai mis ça en symétrie par pur instinct l'ego de symétrie mais en fait il fallait pas du tout ah bon dieu quoi et en plus c'est une toute petite pièce qui ne veut pas tomber ok d'accord j'ai compris ce n'est pas grave tout va bien ce que j'ai fait ce que j'ai fait je vais prendre à l'intérieur c'est là il va le couvrir évidemment alors forcément voilà on a eu donc que de mésaventures en cette vidéo allez on enchaîne on va de l'avant et donc on va reconstruire votre porte ahah 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 donc on va mettre ça ici on va par contre peut-être monter dans un niveau parce que là je suis en train de rendre compte que je grimpe je grimpe mais je grimpe pas avec la construction donc hop voilà quitte à faire histoire qu'on comprenne ce qui se passe c'est quand même un peu mieux on met celle-ci et puis après on va mettre donc nos petites figurines de base c'était des pions pour des jeux de sociétés lego depuis lego a arrêté de faire les jeux de sociétés mais ils ont quand même gardé les figurines afin de les caser comme des sortes de petites statues ce qui est à la fois une utilisation très intéressante de ce type de pièces puis donc on aura une branche ici sur laquelle on va avoir une pièce technique avec un trou mais ce n'est pas très très naturel ça à quoi ça va servir donc peut-être accrocher une branche qu'on pourra déplacer de gauche à droite je ne sais pas en attendant on va mettre à niveau par rapport à notre arche et à nos statues on va tout aligner bien proprement et on va caser cette plaque ici comme ceci puis après on va mettre ça là voilà donc on reste un peu dans le même type de briques les briques avec une texture de briques forcément voilà un grand classique maintenant une pièce encore qui est apparue je ne sais plus trop quand enfin année 2010 si je ne dis pas de bêtises c'est-à-dire un peu plus tôt et qui depuis est utilisé de façon assez massive parce qu'elle permet justement de donner de la texture à l'ensemble on va refermer tout ça avec une seconde grande plaque voilà puis mettre qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre ça la pièce d'accroche alors on a une pièce une fois deux comme vous pouvez le voir ici avec une accroche ball jaune donc ça ça va être assez intéressant de voir ce qu'on va en faire même si je pense qu'on aura la réponse assez rapidement donc on va voir ça juste après en attendant il reste de moins en moins de pièces alors qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'on fait on accroche une une fois deux puis nos pièces lisses justement que je mentionnais elles vont se mettre ici alors ça ça va juste s'allier pour accrocher cette espèce de pièce de que qui peut aussi faire office de branches je suppose un peu étrange mettre de la une fois une ah bah tiens une fois une qui m'ont fait un peu qui m'ont fait un peu transpirer lors de leur évacuation et puis après va écouter on accroche la branche en dessous avec une pièce une fois deux plus ball jaune comme vous pouvez le voir et donc c'est ce ball jaune cette petite boue si vous préférez qui va se mettre dans le connecteur afin d'avoir une branche un feuillage que vous pouvez articuler voilà même si bon là le lego me dit laisse le tout droit donc je vais le laisser tout droit parce que moi j'ai pas envie de me prendre la tête avec des danois c'est bien trop compliqué comme ça et en plus je ne comprends pas leur langage donc s'ils m'engueulent en danois je reste vraiment de pas comprendre du tout ce qu'ils nous racontent et voilà donc pour les pièces restantes et donc on va faire une pause alors ça me semble la plus bizarre on a pas vraiment l'impression d'avoir construit grand chose j'ai plus un peu foiré qu'autre chose aussi mais justement je vais prendre un peu faire une petite pause un petit break prendre des forces et puis justement on se retrouve juste après pour la suite mais en attendant ce que je peux faire c'est vous montrer au moins tout ce qu'on a fait voilà à 20 minutes donc avec d'un côté de la cheminée je vais prendre le milieu tiens et je vais mettre Sensei Garmadon enfin... non Maître Garmadon je suppose et Maître vous plutôt d'un côté comme avant parce que Sensei on utilise plus voilà je vais mettre dans ma tête ça on n'utilise plus du tout et par contre je pense qu'on a un focus pas trop mal ça me l'air de quoi tout à fait acceptable en tout cas voilà donc pour ce qu'on a construit en début c'est une petite structure pour l'instant donc j'ai hâte de voir un peu la forme finale qu'elle va prendre parce que je pense que le pont va être assez impressionnant même si la construction en lui-même du pont je pense sera pas spécialement super sera assez répétitif en tout cas on verra ça ensemble la seconde partie questions, commentaires allez-y j'y répondrai et puis pour le reste on se retrouve tout de suite donc pour la suite et fin de cette construction du Master Force le pont de la jungle allez salut à tous et à toutes